Un grand merci au Président et à leurs représentants. Aujourd'hui, 15 cercles sont représentés sur 23 répertoriés dans le bar et deux sont excusés, Ramatuel et la garde freinée, de pouvant se déplacer. Par contre, j'adresserai un carton rouge à M. le maire de Pontevesse qui semble se prendre pour Louis-Napoléon Bonaparte avec sa constitution de 1848 qui jeta les cercles dans l'illégalité et la clandestinité. Pourtant, j'ai adressé à M. le maire le 26 janvier de cette année, bien entendu, une demande de rencontre afin d'aborder la situation du cercle de Pontevesse et plus largement des cercles du Bas et de Provence et de trouver, bien entendu, des solutions appropriées. Alors, quelle mouche a pu le piquer pour interdire le rassemblement des cercles républicains et refuser de nous recevoir ? En fait, c'est un procédurier car il a accusé réception de notre courrier le 14 février reçu par la poste au cercle de Montferrand le 16 février, c'est-à-dire hier matin. Tout cela afin de se servir de la loi sur la sécurité intérieure afin d'interdire ce rassemblement pacifique et de nous menacer de l'article 431.9 du Code pénal avant, pour sa part, de s'enfuir de la mairie peur qu'on l'agresse à coups de fourche, de râteau ou je ne sais quoi. Non, M. le maire, rassurez-vous. Aujourd'hui, ce n'est pas la révolte du peuple de la Provence qui est en marche pour vous assaillir. C'est tout simplement des représentants de cercles républicains qui se réunissent afin de pérenniser leur avenir. Il était inutile de mettre sur le pied de guerre la préfecture, la gendarmerie, la police municipale, les renseignements généraux, voire les usiers, parce que ce n'est pas impossible qu'on en voie pas arriver, et d'inonder vos administrés de centaines de tracts payés, bien entendu, aux frais de la Commune. Alors, si vous permettez, pour faire un petit rappel d'histoire, il y a une dizaine d'années maintenant de cela que se tenait la première rencontre des cercles républicains à l'initiative de René Clirian, qui était le président du Cercle des travailleurs de Gonfaron. D'autres rencontres avaient suivi, organisées par les cercles d'ailleurs du Bossé, qui sont présents aujourd'hui, de Montferrand, de la Cadière, qui sont présents aussi d'ailleurs aujourd'hui, avec, bien entendu, quelques ratés, malheureusement, dans le suivi de ces rencontres, ce qui aurait sans doute évité ce qui se passe aujourd'hui au cercle de Pont-Évers. Cercle de la Fraternité. D'ailleurs, il y a eu une petite erreur, on avait mis Cercle dans l'avenir. C'est-à-dire, il y a tellement de cercles, c'est pas super. Ces réunions, ces réunions, entre autres, nous avaient permis d'échanger sur le vécu de nos cercles, nos difficultés, et les solutions à apporter nos problèmes. Aujourd'hui, c'est un prolongement que nous voulons donner à ces rencontres. Si vous le permettez, un bref rappel historique me paraît nécessaire. Nos cercles républicains font partie intégrante du patrimoine de nos villages, gérés dans le cadre de la loi régissant les associations 1901. Ils sont des lieux de fraternité, de convivialité, de sociabilité, et ils sont des remparts contre la désertification de nos villages et de nos zones rurales. L'historien Maurice Agulon a largement contribué au travers de ses recherches et ses écrits à rappeler l'importance de ces lieux de rencontres appelés à l'époque chambrettes et cercles qui ont contribué à construire la République dans le pays, dans le Var et en Provence. Pour Maurice Agulon, l'associationisme provençal est née à partir du XVIIe siècle. C'est ainsi que les chambres et les cercles réunissaient selon leurs affinités des personnes pour partager du temps, des loisirs et des idées. Il existait dans tous nos villages des cercles rouges et des cercles blancs. En 1810, l'article 291 du Code pénal interdit les associations de plus de 20 personnes sans autorisation du gouvernement. On pourrait citer l'exemple du maire aujourd'hui de Pont-et-Vers avec un nouvel article. Malgré tout, les cercles et les chambres se développent en 1830 et après l'élite bourgeoise, la pratique s'étend au peuple. Malgré les interdits, de apres luttes se dessinent dans le Var pour maintenir le développement des cercles. En 1850, plus d'un millier de cercles étaient fréquentés par la moitié de la population du Var. En 1850. Le 24 février 1848, la Seconde République est déclarée 20 ans de lutte et de repression qui sont exercées contre les cercles à son époque. Louis-Napoléon Bonaparte reviendra sur la création d'associations et la Constitution de 1848, chère au maire de Pont-et-Mess, jettera les cercles dans l'illégalité et la clandestinité. Cercle et chambres étaient accusés à l'époque de semer le désordre et de se mêler de la politique. Au prix du sang, la Constitution évolue sous la Troisième République. Un cadre législatif sera imposé. Ainsi naîtra la première loi en 1875 qui permet la création d'associations suivies de la loi du 1er juillet 1901 mise en place par Valdeck-Rousseau. Loi qui permettra à chaque citoyen de s'associer, se réunir sans autorisation préalable. Elle permet au cercle de se doter d'une structure légale et pérenne avec le dépôt de statut. Après la première guerre mondiale, beaucoup de cercles disparaissent ou sont mis en sommeil. En 1850, plus de milliers de cercles et de chambres dans le bar. Aujourd'hui, une trentaine continue à vivre ou à survivre. La situation du cercle de la Fraternité de Pont-Évès sous la menace d'une fermeture administrative est bien là pour nous rappeler tous les dangers qui existent bien pour nos cercles. Il est donc de notre devoir d'interpeller rapidement nos décideurs État, région, département, la mairie aussi, mais là, je crois que c'est mal barré avec la maire de Pont-Évès. Contestation de licence 4, nouvelles règles imposantes de mise aux normes, permis d'exploiter, formation, entretien des locaux, charge et j'en passe. Voilà le quotidien des bénévoles car il faut aussi nous le souligner, nos cercles fonctionnent avec des bénévoles qui oeuvrent pour assurer la pérennité de nos cercles. La première question qui se pose, c'est bien la question du financement de nos établissements. Les associations bénéficient de subventions. Si on finance des associations pour la défense des chats, je ne vois pas pourquoi on ne financerait pas nos cercles qui sont répertoriés pour leur part au patrimoine du Var et de la province. Le cercle de Saint-Mansimain, représenté aujourd'hui d'ailleurs, avait bénéficié de subventions régionales et départementales pour sa rénovation il y a quelques années de cela. Ce qui est faisable pour eux doit être faisable pour d'autres. La fondation du patrimoine qui a édité ce livre, ce livre qui s'appelle « Les cercles en Provence Verte » finance à l'oucide des travaux faisant partie du patrimoine local. Voilà des pistes à explorer rapidement et d'ailleurs Didier Lessina à côté de moi, président du Cercle de la Fraternité de Pontevesse, pour sa part, va vous présenter la situation du cercle. Et pour ma part, je conclurai sur le fait que nous avons besoin d'être solidaires dans l'action, dans nos démarches pour le suivi et la survie de nos cercles. La réunion cet après-midi des responsables qui seront présents sera riche de l'expérience de chacun et nous permettra, je l'espère, de définir une ligne directrice et pérenne dans l'OTAN. Vive le cercle républicain ! Applaudissements 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 Nous avons quand même le soutien de plusieurs maires et officiellement et ouais, j'ai pas trop l'habitude de moi. Voilà. Donc je voulais le courrier du maire de Barjol qui m'a été donné par sa charmante épouse tout à l'heure et qui nous soutient. Donc j'ai l'honneur de vous transmettre par ce courrier mon soutien pour le maintien du cercle de la fraternité de Pont-de-Messe. En effet, les cercles associatifs sont des lieux de fraternité, de convivialité, de sociabilité et sont de véritables en part contre la désertification des zones rurales. En tant que maire, je ne peux que soutenir votre action contre la menace de fermeture administrative du cercle de la fraternité de Pont-de-Messe et de tous les cercles associatifs. De plus, la municipalité de Barjol s'est battue pour maintenir le cercle d'avenir de Barjol qui existe depuis 1871 et à ce titre fait partie de l'histoire et du patrimoine de Barjol. C'est un haut lieu de la sociabilité qui compte par moins de 300 intérants et qui est une véritable institution sur ma commune. Voilà, donc c'était le mot du maire de Barjol. le maire de Barjol. Bravo ! Bravo ! Merci Benjamin. Donc moi, comme le président du cercle de Pont-de-Messe, je vous raconterai pour la situation un de mots particulière de notre association et ce qui est les petites misères que nous a fait le maire. Donc, je ne mets pas les lunettes, c'est vrai. Donc, je tiens particulièrement à féliciter M. le maire pour son courage et le respect de sa fonction plutôt que de venir à la rencontre des ponts de doigts où il aurait pu répondre aux questions et avoir un vrai débat avec notre association puis par la suite recevoir la délégation des cercles du Var qui, je le rappelle, lui a sollicité un entretien le 26 janvier essayer de trouver une solution commune à la fermeture imminente du cercle situation dans laquelle je le rappelle lui et lui seul nous a mis ses élus pour la plupart n'étant pas au courant. Nous sommes dans les alentours le seul établissement à avoir été contrôlé par le contrôle européen car ces contrôles sont demandés uniquement par le maire. Sachez qu'à même reprise, il a essayé de nous faire fermer au temps de Claude et après avant de se réfugier derrière des travaux dont il avait parfaitement connaissance et qui ne demandaient aucune autorisation de notre part. Il a joué le vice de solliciter la préfecture pour réouverture après travaux donc il faut savoir qu'une réouverture après travaux c'est 10 mois d'arrêt d'activité alors que le cercle de Pottevez n'a jamais fermé un jour. Il a toujours été ouvert donc déclenchant ainsi les foudres de l'administration contre l'ERP et tous les travaux qui s'en suivent. À ce jour et aujourd'hui donc il préfère fermer la mairie au public peur des casseurs à Pottevez vous voyez un peu ce que ça peut donner. merci pour ce qu'il y a merci pour ce qu'il y a qui travaille la semaine et qui attend le samedi pour faire des papiers. Puis à la hâte il a distribué donc il y a 2-3 jours un traque contre nous qu'il a certainement ses employés et l'argent du contribuable. Il a même poussé la présenterie à distribuer ses traques lui-même suivi de son fidèle toutou en voiture. Vous voyez qui je veux dire il est présent tous les jours en mairie et traque la moindre irrégularité pour se délecter d'emmerder les langues. Au final il a posé une arrêtée interdisant le rassemblement comme toujours il se réfugie derrière la loi qu'il applique de préférence à ceux qui le déragent prétendant qu'il n'aurait pas été averti dans les délais bravo pour un soixante tutard soit disant de gauche et écolo de surcroît qui je le rappelle s'est rallié à monsieur Olivier Aude Bertouin aux dernières élections. Le pur respect de la liberté de parole et de ses convictions. Merci encore monsieur le maire de nous avoir mis dans cette situation. Le cercle ouvert depuis 1892 et chez Rompot-tois va fermer et vous seuls en serez le responsable. J'espère que les Pontois et les Pontoises s'en souviendront aux prochaines élections. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous et c'était la petite allocution que je voulais faire. dommage, le temps ne se prête pas. alors le déroulement, bon là, possibilité bien sûr de voir l'apéro de se mettre à l'abri. Bon ensuite, il y aura les présidents de cercle et leurs membres pour partie qui resteront là puisque nous avons derrière, donc au terme d'un petit repas, nous aurons une réunion justement pour finaliser ces questions et en même temps trouver les solutions pour sortir les cercles et réfléchir à l'aide qu'on peut apporter à chaque cercle parce que malheureusement il y en a récemment qui ont disparu, je pense à Corrance qui a perdu, qui est devenu aujourd'hui un bar avec son licence 4 et le plus cercle associatif et il y en a malheureusement d'autres dans le département qui craignent sur leur avenir. Sous-titrage ST' 501